J'ai fait énormément de vidéos réactions sur des pièces secrètes, que ça soit des gens qui les partageaient sur internet ou même les vôtres. Et bah j'en ai regardé beaucoup. J'ai même eu ma propre pièce secrète. Et je me suis dit, c'est quand même pas croyable que vous m'envoyez tous vos pièces secrètes sur ce mail et que je ne vienne pas les visiter en vrai. C'est incohérent. Le souci étant que j'avais plus de mail sur ce mail où j'étais censé avoir des pièces secrètes. Premier problème, trouver des gens qui ont des pièces. Deuxième problème, trouver des gens qui acceptent qu'on vienne filmer leurs pièces. Parce que du coup, elle est plus secrète après. Et le troisième problème, c'est l'organisation. Parce qu'elles ne sont pas toutes au même endroit en France, évidemment, les pièces secrètes. Il n'y a pas un patelin où il y a tous les mecs qui ont les pièces secrètes en même temps. Bref, je suis trop content de pouvoir enfin faire cette vidéo. On va visiter vos pièces secrètes en vrai et on va devoir les trouver. Si le conseil vous plaît et que vous avez une pièce secrète chez vous, ce mail, tapiècessecrètes.alex.gmail.com s'affiche juste ici. Il sera aussi en description de la vidéo. Vous pouvez me contacter en envoyant soit des photos ou des vidéos de vos pièces pour un potentiel épisode 2. Bon allez, c'est parti là, je vais voir les pièces. On est dans la première ville de cette vidéo où se situe la première pièce secrète. On va la visiter. Mais avant ça, surtout, il va falloir la trouver. Pour ça, je suis accompagné de quelqu'un qui n'a aucune expérience en pièces secrètes. Il y a un monde où on ne trouve pas la pièce secrète. C'est-à-dire qu'on cherche, on ne trouve pas assez. Mais moi, ça me paraît hyper simple de trouver des pièces. Genre, j'avais besoin d'autres trucs, je vais le débarquer en deux. Ce n'est pas si évident que ça. Et c'est là tout le concept de la vidéo. Écoute, de toute façon, j'ai un truc pour ça. Je vais mettre ça pendant la vidéo. Et en fait, ça me permet de voir toutes les pièces secrètes. Là, tu vois, par exemple, je sais que dans l'emplacement où nous sommes actuellement, il n'y en a pas. Par contre, en dessous, il y a un sous-sol. Là, je te vois tout nu, par exemple. Ça n'a rien à voir avec une pièce secrète. C'est du bois. Oui, plus sérieusement, c'est Allskern qui m'a envoyé leurs derniers bijoux. Et en fait, c'est une marque qui transforme les matières naturelles en bijoux. Par exemple, la branche ici est en bois. Ils font aussi ça avec la pierre, le marbre. Et ça avec tous les types d'accessoires que vous pouvez porter. Même les sacs. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi. Une de leurs montres fait à base de bois. C'est que j'adore les montres. Et c'est pour ça que je te l'offre. À l'approche des fêtes, c'est une très bonne façon de vous démarquer sous le sapin. Et au-delà de la suite des produits, franchement, le packaging est aussi à base de matières naturelles. C'est aussi un élément déco, le packaging. Et c'est important. Et pour les fêtes de fin d'année, avec le code Alex15, vous avez 15% de réduction sur tout le site. Prontamment. Je vous laisse aller checker le site pour voir les modèles qui vous plaisent. Soit de vous faire plaisir et de vous acheter ça pour vous. Faire plaisir à vos proches. Est en description. J'ai trop hâte. Là, j'en peux plus. Je tiens plus. C'est parti. Tes deux mains sont toujours froides. Ouais. Mais moi, je vais trouver les pièces au moins. J'ai l'impression d'être dans recherche appartement ou maison. Sauf que vraiment, on vient chercher des pièces secrètes. Bonjour. Ça va bien ? Ouais. Ça va, tranquille. Tu t'appelles comment ? Eh ouais. Eh ouais. Déjà, merci de nous recevoir dans ta maison. Moi, la première question qui me vient en tête, c'est une pièce de quoi ? Un euro ? Deux euros ? Attends, parce que c'était quoi là ? Les gars, on est hors sujet de fou là. Les gens qui ont cliqué, ils n'ont pas cliqué pour ça. Sur dix, pour toi, elle est difficilement troie. Voilà combien ta pièce secrète ? Sur dix, je dirais un petit trois, quatre. Ah, je suis super déçu. En fait, j'ai une pente d'ailleurs. C'est une pente. Mais une pièce. Ouais, il y a une pente là. Bienvenue dans ma mezzanine secrète. Après, je pense que comme tu as l'habitude de la voir et que tu sais où elle est. C'est ça. Tu te dis, c'est évident, là, on va bientôt commencer à chercher. Tu vas nous donner trois pièces dans lesquelles on a le droit de chercher. Évidemment, dans ces trois pièces, il n'y a qu'une seule qui comporte la pièce secrète. Et nous, on va devoir choisir. Alors, du coup, il y aura la cuisine, ma chambre à moi et la chambre de ma petite soeur. Ok, donc là, on va juste regarder quelques photos pour se donner une idée. Ok, donc ça, c'est la cuisine. Franchement, dans la vidéo réaction, j'ai déjà vu des gens faire des pièces secrètes dans des cuisines. En vrai, c'est possible. Il y a un îlot central, je te jure que c'est possible. Je me dis, ça me paraît peu probable que ce soit dans la chambre de sa soeur parce qu'il a envie d'y accéder, tu vois. Et en même temps, c'est un endroit qui a une gueule d'avoir une pièce secrète, tu vois, parce que je vois qu'il y a un escalier dont il y a des combles. Donc ça, c'est ta chambre. Dernière pièce, c'est ta chambre. Je vais changer. Il y a moyen que ce ne soit pas si évident que ça. Mais je t'avais dit, je t'avais dit. Ah, je suis arrivé là, je... Léonard, Léonard, il y a une des trois où il y a une pièce secrète. Tu vois, moi, je me suis dit, c'est obligé, c'est d'encher la chambre. Eh, ça m'a foutu le doute avec la cuisine. C'est quoi, je vais parier quand même sur la chambre. Oh, la chambre. Allez, c'est parti. Ok, la cuisine. Il y a un truc que j'ai envie de vérifier tout de suite maintenant. Dieu ! Mais imagine, j'aurais trouvé une chose. Non, mais c'est le premier truc, je me suis dit, ça serait trop stylé, frère. Alors, par contre, il n'y a pas de pièces cachées dans ce frigo, mais il y a un fromage caché. La cuisine, il n'y a pas énormément de mécanismes où tu peux te dire, je tiens sur le truc. Tu vois, le frigo, c'était une bonne idée, j'ai joli s'en déconner. Moi, j'aurais bien, tu sais, une espèce de trappe. Mais à tout moment, il y a un escalier où on descend à ce sol. La vie que j'avais, ça serait possible. Il y a un monde où ça va vers la Batcave. 3, 2, 1, ouvre-moi ça. Je suis déçu. Il y a juste des pepitos, vraiment. Je pense que là, c'est le dernier restaurant de la cuisine, frère. Je ne vois pas quel autre endroit pour avoir quelque chose. Et là, ça me paraît très peu probable, donc c'est très peu probable. C'est des super-waires. La cuisine, ça me paraît quand même un peu trop avant-gardiste. Non, mais je ne vois rien à saouler. Ça me paraît peu probable. Non, je pense qu'on prend très peu de risques en disant qu'on élimine la cuisine. Chambre de sa soeur. En vrai, ça pourrait être là. Le truc qui m'interlope le plus, c'est ça. Et même si ce n'est pas une pièce secrète, j'ai trop envie d'aller voir parce que je suis un pauvre fouiner. Pauvre gars, me noter là-haut. Mais mec, c'est un truc de Nikkei ici. Mais par contre, ça nous donne un indice de taille. Mais quel incroyable la pièce. J'ai l'impression d'être un petit enfant. Non, c'est trop stylé, mais bon, c'est pas secret. Elle en est juste des putains de stalker. Et que dalle ! On rentre juste dans l'intimité des gens. C'est tout. Il n'y a pas de pièce secrète, dis dans la cuisine, dis dans la chambre de sa soeur. Allons dans la chambre des Wens où se trouve la pièce secrète. Mais attendez, il n'y a plus aucun doute, c'est évident. C'est une descente de police. Mais non, la personne rentre comme ça dans une chambre. T'es complètement malade. En plus, ce qui est bien, c'est que si c'est une descente de police, elle est bien cachée. Ah bon, reste pas de la trouver. On va finir par la trouver. C'est évident qu'on va finir par la trouver. Mais je peux déjà un peu tirer, même avant. Ça me main fuck le cerveau. Et la pièce secrète, elle est forcément dans cette chambre. Attends, mais ça, c'est sous le lit à tout moment. C'est pas sous le lit. Par contre, tes ménages n'est pas fait, Wens. Tu te prends pour qui ? Un peu louche la coupe, elle est toute seule. Ouais, genre, est-ce que ce serait pas un levier ? Pas du tout. Pas du tout. Il y a une balle dans la coupe. Est-ce que ce serait pas une balle où il faut l'exploser contre le mur et casser un mur ? T'as vraiment failli péter là, frérot. Je vais me calmer, mon gars. Mais tu sais que je suis en train de devenir fou, je regarde derrière le meuble, mais il y en a des ans. Il y a que dalle. Il y a que dalle. Et puis, il y a un rendu sur le mur. Il y a rien. Il se fait une gueule, en fait. En fait, je vous ai fait venir, il n'y a pas de pièce secrète. Du coup, il n'y a pas de pièce secrète dans cette maison. C'est ouf. Je pense qu'il faut partir, là. Ah, ok. En fait, j'avais bon. Mais tu sais que j'ai cru que c'était un vrai placard, du coup. Ah, mais c'est coffré. Ah, cochon. Je vois, il y a des LED en haut. La pièce est ultra bien cachée. Mais en fait, une fois que tu n'oublies pas la carte, tu la vois directement. Ouais, ok. Bon, je monte. C'est un peu étroit, hein. Là, il faut que j'ouvre la trappe. Elle m'a l'air assez lourde. Ah ouais, frère, c'est lourd. C'est bon. Là, je ferme la porte et on rentre dans l'intimité, là. Total. Il a même mis un lit, ce fou. Il vit sa meilleure vie, il n'y a pas. T'es mal, l'enceinte qu'il y a. Ça, je lui ai demandé, on va lui demander après. En fait, t'as déjà... Bon, c'est sûr. C'est pas un atout de fou. C'est un atout de fou. C'est au Tinder. Oh, putain, on vit au Tinder. J'ai une pièce secrète. J'ai une pièce secrète, viens la visiter. Non, c'est nul. Non, non, ça fait... On n'aurait pas beaucoup de matchs. Non, non, c'est nul à chier. Genre là, du coup, il est ici, il se pose avec ses potes. C'est incroyable. J'allais dire qu'il manquait une tellue, oh, ben non. Oh, il y a un vidéoprojecteur. C'est un Nikkeeeez. C'est génial, c'est génial. C'est un truc de fou, on est là, on a une bonne ambiance. On est posé, le truc, il vient péter l'ambiance. C'est ça que la limite, c'est juste à la télé. Merci. Non, mais vraiment, vraiment, je suis impressionné. J'ai envie de passer mes soirées ici. C'est vrai que pour regarder des films, tout ça, c'est vraiment un endroit chill. Bon, on se pose une petite question. T'as déjà... Lala ? Afro ? Non. Peut-être, si. Quoi ? Hein ? Hein ? Moi, j'aurais fait. Moi, j'aurais, hein. J'aurais fait, hein. Bah, écoute, merci beaucoup, le web, en tout cas. C'est tout le coup de vous avoir reçu. On passe à la prochaine et... Là, on commence à être dans le truc, là. Ah, mais tout ce sera le poids, là. Ouais, c'est bon, ça va, qu'il me tourne. Je vous recherche appartement ou maison. Nickel ! En fait, c'est ça qui est secret, là, là. C'est l'entrée. C'est l'entrée secrète, t'imagines, mec. Oh, spoil. Ah, bah, putain, les gars, vous avez déjà trouvé, merde. Salut ! On vient débusquer des endroits cachés. Ça va ? C'est ici. Déjà, d'extérieur, c'est une belle maison. Ouais, c'est super beau. Donc, t'as une pièce secrète. Très secrète, apparemment. Oui. La première question, pourquoi tu as une pièce secrète ? Pour le fait, moi, j'ai toujours kiffé les passages secrets, pièces secrètes. Ah, ouais. Si tu dois donner un niveau de difficulté sur 10 pour la trouver, est-ce que tu penses déjà qu'on va la trouver ? Vous n'êtes pas novice, alors... Il est novice, je ne suis pas novice. Moi, je suis novice. Moi, je ne connais pas le game de pièce secrète. Ah, donc, ça commence à être chaud. Ah ouais, ça commence à être chaud, là. En vrai, t'inquiète ? On est en train de passer à un niveau. Il m'a hypé de fou. Ça se voit pas, je suis super excité. Je suis en mode, je veux trouver la pièce. Donc, pour pas qu'on fouille toute ta maison, évidemment, parce que ce n'est pas le but de la vidéo, tu vas nous donner trois pièces. Les extérieurs, déjà, la pièce de vie et le garage. Ok. À vous d'évoluer là. Ok, donc ça, c'est le salon. Ouais. Et la pièce de vie, il faut que ça soit un peu tout, c'est un grand. Ouais. Bah, c'est grand, hein. Là, là-dedans, tu peux cacher des choses. Si je vois la pièce de vie comme ça, je te dis que c'est pas dedans, à part le tapis. En vrai, tu vois, là, il y a un tapis. À part le tapis, je le vois pas. C'est la même. Ouais, en la pièce, donc... Ok, ça, c'est le garage. Ah, mais le garage, c'est... Le garage, c'est petit. Est-ce que sous la voiture, un truc comme ça ? Le garage, ça me paraît peu probable. C'est petit. C'est que j'ai peur, Léonard, c'est que là, on a déjà mis des photos de la pièce de vie du garage. Il reste juste l'extérieur, c'est la troisième pièce, c'est l'extérieur, c'est même pas une pièce. À part la pauvre trappe qui est là-bas et qu'on... Mais ça, ça me paraît... En fait, la trappe, c'est pas secret, tu vois. Ça me paraîtrait trop opus. J'ai aucune idée de quel endroit... Franchement, là, comme ça, j'ai aucune idée ! En vrai, j'ai parié sur le salon, quand même. Moi, j'ai réparé sur le salon aussi, mais en même temps, j'ai envie de jouer le garage, tu vois. J'ai envie de dire garage, comme ça, on commence par l'extérieur. L'extérieur ? Comment te dire que tu crois très peu ? Il y a un truc que je veux qu'on débunk. Il faut absolument qu'on débunk la trappe, quand on est arrivé. S'il y a une pièce secrète là-dessous, franchement, je suis déçu. Je suis très déçu. Je suis déçu, genre... Je suis déçu. Et c'est mieux à la chier ! D'accord, voilà. Allez, hop, c'est débunké. J'ai les doigts à plein de rouilles. J'ai la besoin d'être sûr, tu vois. C'est une gouttière, mais allez, tu deviens fou, regarde. Hop là, c'est de la flotte. Le gars, il est con. Peut-être que si je tire sur le lacet de cette chaussure. C'est pas Batman, quand même, Sacha, tu vois. Et non, c'est pas dehors, on perd notre temps. Mais mec, peut-être que c'est là-dessous. Genre, il faut sauter dedans. C'est clairement une table. C'est clairement une table. Le timer tourne, Léonard. Ok, je pense que c'est pas ici. C'est pas ici, c'est sûr et certain. On fait quoi ? On retourne au salon ou on va au garage ? Au salon, hein. Ouais, mais en même temps... Déjà, ici, il y a plus de chance. Moi, je me dis, le Sacha, il est carreleur. Non, enlève tes chaussures, déjà. J'enlève tes chaussures, parce qu'il est carreleur et donc il va te... J'enlève mes chaussures. Léonard, t'es en train de me dire qu'on va aller inspecter chaque dalle de carrelage de 80 cm par 80 cm. Ça, c'est à son creux. Le gars, il y a un putain de chat. Tu sais, je vais tous les faire, je vous parle ça, je vais tous les faire. Je deviens fou. Potentiellement, il y a une dalle de carrelage qui est une trappe. Et le seul endroit où je vois des dalles qui sont recouvertes, c'est par ce tapis-là. Le but quand même d'une pièce secrète, c'est que ça reste un minimum accessible. Après, il a peut-être fait ça juste pour nous. On est des perturbateurs. Il y a un truc, là. Ouais, là, là, là. Attends. Là, 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 là. Il y a quelque chose. Ça sonne creux, mon gars. On va subir le tapis dans 3, 2, 1. Ok ! Ça a collé, mon pauvre. Mais attends, elle est là, la trappe. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, là ! Ah ouais, mais la cachette de poivreau. T'es là, tu prends ton... Ah, le fils. Oh, ça dégage. Il m'a enfermé. Ouvre-moi ! Non, 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 mais pas le tapis. Ah non, c'est stressant de rien voir. Putain, là, c'est le moment où il ne faut pas être claustrophobe, quoi. Allô ? Ouais, gros, et moi, on te cherche partout. C'est super marrant, ça. Putain, ça se fait quoi, t'es dans une cave. Bah ouais, ouais, là, je suis enfermé dans un endroit. Tu vois, c'est un peu humide. Ok, Firo, tu es en jeu du cours, salut. Ok, ok, bah lourd, écoute. Bah, je vais me mettre bien, tout seul, quoi. Ah, enfin. C'est un truc de fou, frérot. J'ai l'impression d'être sur TikTok. C'est marrant d'avoir ça en plein milieu de sa pièce. T'as vu ? En soi, des objets de valeur, tu les mets ici, c'est carrément. Un tapis, t'iras pas voir en tout ça. Ah, en vrai, là, je pense que, tu vois, dans tout ça, t'as des petits objets de valeur. Mais du coup, il a vraiment mis le tapis dessus juste pour nous, quoi. T'imagines, il arrive bien, il dit, mais les gars, c'est pas ça, la pièce secrète. C'est juste ma pancati, c'est des gars. Les gars, elle était dans le frigo, la pièce secrète, regardez, c'est un faux frigo. Attends, j'ai besoin d'être sûr. T'es un vérifié ! J'ai besoin d'être sûr. Ok, je suis rassuré. Je suis pas un peu fier de moi, je dois la voir. L'union d'alcoolique anonyme. C'est quoi le dire, t'as fait ça pour stocker de l'alcool ? Ouais, c'est ça. Parce qu'elle était déjà ici ou c'est stocker de l'alcool ? C'est lui qui mettra le tapis. Et les fois, tu passes sur le bureau, c'est toi-ci, tu passes sous les cons. Non, merci, c'était trop cool, franchement. Merci, Sacha. Merci. On est dans la dernière ville de cette vidéo, et là, on commence avec des experts en pièces secrètes. Dernière étape du périph. On cherche des pièces secrètes, et en même temps, on fait le tour de France. Oh, le temps de chiasse. C'est une cloche, ça ? Plus fort. J'ai trop cool, gros. J'étais tevé, gros, c'était évident. Activer la cloche, c'est... Attendez ! Il a bêté la cloche, putain. J'ai pas bêté. C'est une galère. J'ai pas fait exprès, désolé. On va la réparer, on va. Salut ! Salut ! Salut ! Oh là 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 là. Ça commence à voir, tranquille. Paul, Cécile, merci de nous recevoir de votre humble demeure. Donc vous avez une pièce secrète ? Vous avez créé la pièce ensemble ? Non. Non, elle était déjà là, du coup, on a fait des petits trucs devant. Mes parents, ils ont acheté la maison. Il y avait une pièce secrète quand ils ont acheté la maison. Est-ce que, quand par exemple, ils ont visité, ils savaient qu'elle était là, ou est-ce qu'ils l'ont trouvé après l'avoir acheté ? Ils savaient qu'elle était là. Ok, selon vous, sur 10, la difficulté pour trouver cette pièce, que ce soit dans le mécanisme, le fait de comment elle est cachée. Au moins 5, au moins 8, au moins 8, au moins 8, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, au 5 sur 10. Tu bloques à 5 ? Donc, comme on fait depuis le début, vous allez nous donner 3 pièces dans lesquelles on va pouvoir chercher. Du coup, il y a la chambre des invités. Donc ensuite, c'est un débit, un peu salon. Il y a un monde où l'armoire qui ressemble à Conjuring à droite de Cécile, c'est là-dedans. Il y a un monde où on est passé devant, sans fouiller, on l'a pas trouvé. Et du coup, la dernière, c'est en haut, du coup, donc c'est tout ce qui est le bureau, il y a une petite pièce à côté, c'est ouvert aussi. Ok, donc ça, c'est la chambre des invités. Chambre des invités. Est-ce que le rouge, c'est pas pour camoufler quelque chose ? Est-ce que c'est pas pour attirer l'attention sur quelque chose d'autre, finalement ? Est-ce que c'est vraiment un mécanisme de chapeau ? Bon, je dis ça, je dis rien, d'accord ? Un petit levier. Un bureau, mais de zannines. Alors là, ce qui m'inquiète, Léonard, c'est que la chambre des invités, j'ai pas l'impression qu'il y a un truc. Le bureau, pour la photo, j'ai pas l'impression qu'il y a un truc, qu'il y a un monde qui est juste derrière nous. Il y a un miroir avec une lumière au-dessus, en contre-jour, personne fait ça. En vrai, c'est chaud. Là, les salons, il y a les photos, mais en fait, c'est ce qu'il y a juste derrière nous. Moi, je dirais que c'est le salon. En vrai, juste entre la chambre des invités et le bureau. Là, il y a toutes les vidéos racontes que j'ai faites qui me repassent dans la tête. Je vais vraiment partir sur du hop-pif, parce que je pense pas que ce soit le salon. Donc, tu dirais le bureau. Je dis le bureau. Et comme ça, on commence par la chambre des invités. C'est jamais, c'est jamais. La chambre des invités. Et bah, c'est pas là. Yannick, le suspense, il a même pas cherché. Attends, j'ai besoin de débunker un truc. Je dois le débunker, d'accord ? Imagine. Pour l'escalier, qui part vers le bas. Alors, par contre, je serais hyper... Pas du tout. Je pense que c'est plus humilié par le truc. Maintenant, attends, parce que moi, j'ai un passif avec les armoires, donc... Que dalle là-dedans. Et bien, pas du tout que dalle. T'as pas regardé sous le lit ? Parce qu'il n'y a pas de sous-de-lit. Il n'y a pas de sous-de-lit, c'est un sommier. Attends, 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 attends. Oh, bonhomme. Ah, mais j'avais pas vu. Un balcon. Spoiler ? Non. Spoiler, que dalle de rien. Ah, mais attends, peut-être si je monte, si je grimpe sur le toit. Léonard, on est juste en train de perdre du temps, là. On devient fou. Putain. Il n'y a rien, que ce soit au sol ou que ce soit au plafond, il y a air. Et... Oh, mec ! Ça m'a fait câbler, regarde ! T'as vu un faux espoir. Et attends, imagine. Tu imagines ça. Je vais l'attendre, là. Vraiment, je ne sais pas, je sens qu'elle est en barre. Il y a trop d'infos. Moi, j'ai repéré des coins. Ok. Est-ce que je peux juste te faire une petite aparté sur ça ? C'est les barres de traction à l'époque. Victor Hugo, c'est comme ça qu'il avait des gros bras. La maison, elle est en plusieurs niveaux. Oui. Là, regarde. C'est ce que je m'étais dit et c'est pour ça que j'ai mis le... C'est pour ça que j'ai mis la pièce principale, c'est que je me dis, comme c'est une maison, il y a des escaliers partout, c'est cohérent qu'il y a un truc sous la cuisine. Oui, mais surtout, pas forcément dessous. Regarde, là, il y a six niveaux ici. Ah oui. Là, on est là. Et là, tu es pour être là, tu vois. Ça pourrait être un méga grand truc. Typiquement, derrière ça, il y a quelque chose, tu vois. Je pense que, gros, ça peut être une piste d'ouvrir la chemidée et de rentrer dedans. Tiens, je vais y ouvrir, toi, tu vas rentrer. C'est un vrai feu. Essaye, viens, on essaye. Tu vois, ce neuf, typiquement, on me le rend fou. Il y a rien du tout. Est-ce qu'on y aurait à voir ? C'est de la cuisine. Moi, je pense que c'est dans le bureau. Franchement, je commence à penser que tu as raison. Les chances s'aménuisent de plus en plus. Si tu gagnes, ça ferait une égalité. Il faudrait le départager dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si ce concept vous plaît, le mail s'affiche juste ici. Vous pouvez m'envoyer vos pièces secrètes, soit avec des photos, soit avec des vidéos, soit les deux. Et on va venir chez vous. On va venir chez vous et surtout, parce que... Me touche pas ! Oh ! Envoyer un max. Est-ce que ça ne pourrait pas être là-dedans ? Tout à l'heure, j'ai fait une vanne sur le placard de Conjuring. Ce serait fou que ce soit là. Ce qui serait encore plus fou, frérot, c'est que ça soit là depuis le début. On a fait l'intro avec eux, ici. Et eux, ils étaient là, genre... 3, 2, 1... Est-ce que tu veux un décanteur devant ? Ça, ça peut m'intéresser. C'est pas une pièce secrète, mais après tout... On va éliminer le salon, ça m'a l'air compromis quand même. Je vois pas à quel endroit. On va aller voir le bureau. Le bureau... En même temps, c'est le truc. Ça, ça semble chelou. Le truc, on voit que c'est ici. Et j'en suis convaincu. Regarde, là, dans le renforcement de la bibliothèque, il y a un jour qui fait qu'à mon avis, ça, ça doit s'ouvrir. Et surtout, regarde, il y a clairement un endroit. Alors par contre, la question, c'est comment tu l'ouvres ? Parce que j'ai pas envie de le péter. Je peux essayer un truc ? Je pense qu'en tirant ce livre, ça va fonctionner. Non, mais c'était pas le bon livre. C'était pas le bon livre. C'est en train d'emporter la bibliothèque, là. Non, mais je pense que... Regarde, c'est ça qui s'ouvre. Ça, en fait, c'est fixe. Pourtant, regarde, quand je tire ici, ça marche pas. C'est trop stylé. C'est introuvable. Si tu ne le cherches pas. Ok. C'est un truc de baiser. C'est introuvable. C'est introuvable, c'est la meilleure cachette du monde. Je veux cette cachette. Même là, on a le mécanisme. Je ne comprends pas tant que ça, le mécanisme. Ouais. Mais ça, je pense que c'était une petite coursive pour la maîtresse. Ouais, comme par hasard, tu ne veux pas être debout, allongé, je me sens hyper à l'aise. Tu sais que personne ne trouve cette cachette, tu mets tous des trucs précieux ici. Personne ne le trouve jamais. En plus, t'as vu, j'ai tiré en haut. J'ai tiré au milieu, ça ne venait pas. Ça ne marche que si tu tires par le bas. Le réflexe premier, c'est de tirer par le haut ou le milieu. Ça ne vient pas. Ça ne vient que si tu tires par le bas. Tu l'as pris en bas. Bah, c'est en bas. Ça ne venait pas par le bas. T'imagines, gros, en fait, ça aurait été en bas, un truc qui permet de monter. Et c'était bien ici la pièce, mais c'était pas là l'accès. J'aurais été mort de rire. Mais j'ai douté parce que je suis dit, putain, je l'ai vu, je vois le renforcement. Non, je suis désolé, je suis un cambrioleur. Non, mais je l'ai vu. Je ne fais pas ça. Si vous voulez un épisode 2, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et si vous avez une pièce secrète, même participez, on viendra chez vous. Encore merci à vous. Et à la prochaine. Salut !